Voici un reportage sur le renard réalisé à partir d'un piège photo mis en place pendant six semaines afin d'observer la faune sans causer de dérangement pendant la période de reproduction, avant l'éventuelle construction d'un affût photographique. Une femelle renard essaie d'attirer l'attention d'un mâle qui passe sur la propriété voisine. Je vous situe un peu les lieux. Le premier grillage que vous apercevez n'est pas une clôture mais un séchoir à maïs. Il y a bien une clôture effectivement mais de l'autre côté du chemin, le pot de gris qu'on l'aperçoit. Mais il y a de nombreux passages pour les petits animaux, genre renards, blaireaux et toutes ces tailles-là. Non, monsieur le sanglier, faites le tour. Vous aussi les jeunes, faites le tour. Vous pouvez constater que je vous ai laissé les jours, les heures sur le film pour pouvoir suivre tout comme moi. Et on se rend compte que le mâle a fini par traverser et rencontrer la femelle. J'ai longtemps pensé qu'il s'agissait d'un terrier effectivement mais ce n'en est pas un. Il y a à mon avis trop de béton aux pieds. Ça peut en devenir un, il faut quand même surveiller. Vous allez pouvoir constater que l'un ou l'autre marque son passage chaque fois qu'ils empruntent ce chemin. L'attente est longue quand on est amoureuse. Ça lui fait prendre des risques. Elle sort de jour. Elle n'aime pas trop ça pourtant. Les lieux sont chassés. Donc il peut et à tout moment manquer un des deux individus. Je vous présente le blaireau que je connais bien. Il a fait son terrier sur la propriété l'an dernier et a eu plusieurs petits que je n'ai malheureusement pu photographier parce qu'il sortait beaucoup trop tard le soir. Mais je ne perds pas espoir. C'est à la sorte. ... 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